Entremay, chronique de Machon, festival fin, regard sur la poésie contemporaine, espace ouvert au vagabondage. Aujourd'hui, Entremay s'intéresse à une démarche collective d'écriture et édition instantanée, un pavé, dans la littérature en évolution. Elles disent que c'est plus négociable, si tu n'agis pas, si tu n'agis pas, c'est mort. En mars dernier, Vincent Tolomé, en envie commune avec François Bon, propose à écrire tiers livre, une expérience d'écriture à distance, soit en deux heures et demie, avec des moyens informatiques simples, Zoom pour se parler, Framapad pour écrire dans un document partagé, voilà pour l'échafaudage. Quant au contenu, Vincent Tolomé suggère de s'emparer de la colère qui gronde, ici et partout dans les rues du monde. Elles marchent, ils vont charger, nous marchons comme d'un seul corps, cavalerie sans canassons, c'est une insurrection de joie, ils vont charger, elle chante, mais les chiens rôdent, tout semblable derrière le polymère du bouclier. Alors que les contestations se succèdent et se propagent, pour réclamer des droits élémentaires, exiger plus de justice. Elles préfèrent dire qu'elles en ont marre, mais avec une robe du soir. Elles préfèrent chanter des chansons, et qu'ils lui disent en passant, mais elle est dingue. Que l'on adhère à ces causes, qu'on les conteste, Pavé est la tentative de poser un instantané des insurrections. Mais tu dis rien toi, pourtant t'en as des choses à dire, hein ? 30 personnes, un soir de février, s'emparent du protocole. T'en as des choses à dire, hein, hein, hein ? Un temps pour l'écriture à soi, souvenir de l'actualité, avec un fil formel qui unira le tout. Puis vient la mise en ligne des textes de chacun, et une lecture pour soi active et effervescente, et là commence par association avec ce que les mots suggèrent, les ajouts, les greffes, un mot, un slogan, une phrase. Vincent Tholomé, dans la préface, a l'image drôle du grain de maïs, le texte d'origine, et ce qu'il fait en nous, pop, comme des petites explosions de pop-corn qui ouvrent aux modifications. Elle est prise en étau, à sa droite la ligne de front guerrière. Les femmes disent, nous allons vous cuisiner un enfer. Il est resté assis sur son banc, à regarder passer les gens. En deux heures et demie, trente individus ont été partie prenante d'une alchimie où l'écriture d'un texte individuel transmute vers une écriture collective que Vincent Tholomé qualifie de virale pour aboutir à un texte collectif devenu quasi-anonyme. Il est bien difficile d'attribuer tel passage à telle auteur ou autrice. On en même du mal soi-même à retrouver sa contribution. Elles caressent du bout des doigts les murs nus qu'elles vont habiller de leur colère. Elles ont pris des flambeaux. Elles osent la voix, quand ils n'écoutent pas. Elles ont peint sur les murs. Ils étaient bleus. Elles deviennent une force contre une autre. Ils ont voulu les disperser. Elles voulaient aussi dire la honte. Elles ont crié comme les bêtes féroces. Ce rouge autour du cou. Coquelicot, cerise sang. Ce rouge. Ça sentait le sang chaud. Elles le dansent. Le résultat est un livre cohérent, quelques jours plus tard, complexe, foisonnant, qui fait bruire les contestations du monde et les cœurs battants de chacun de chacune. Idées communes, énergie commune, dans une énergie partagée. La prochaine fois, n'oublions pas la boîte de spadras, disent-elles. Où beaucoup restent à inventer, mais où beaucoup existent déjà. Un livre d'atelier de plus, me direz-vous ? En aucun cas. Plutôt le rêve d'un monde qui va changer en mieux. Ou même qui est le rêve même, puisqu'il est le changement de l'écrire aujourd'hui. Urgence ensemble, rage ensemble, fièvre ensemble. Au-delà de ce que ces images, de ce qu'elles racontent comme histoire, de ce que ça répète, de ce qui se remonte de l'oubli, parce que tu le savais déjà, tout ce que tu ne voyais pas avant. Ils ont appelé ça la révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada